Vous avez de la chance d'avoir un chef exigeant qui vous tire vers le haut, qui vous amène à vous améliorer, à chercher toujours plus. Bon, on est d'accord, c'est pas très confortable, souvent. Alors le risque, ça peut être parfois d'être dans une espèce d'escalade où on va chercher toujours plus, à faire toujours plus pour satisfaire ce chef. Et une question à vous poser, c'est quand j'en fais davantage, quand j'essaie de rencontrer ses attentes, est-ce que ça la pèse, est-ce qu'il est satisfait, ou en tout cas, est-ce qu'il me laisse tranquille, ou est-ce qu'au contraire, il m'en demande encore plus, comme si la barre montait au fur et à mesure. Et peut-être parfois, vous vous trouvez découragé, que vous laissez tomber complètement, et que ça vaudrait alors le coup de donner un petit peu des signes à ce chef que vous comprenez son attente, que vous essayez d'y répondre. En tout cas, la question, moi, je la transformerai en comment actuellement, accepter de ne pas satisfaire un chef qui est trop exigeant.